Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des fameux EDC, les Everyday Carry, également appelés fond de sac ou fond de poche. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ok, alors, pour faire simple, cette vidéo ne sera pas une explication globale de ce qu'est un EDC, à quoi ça sert, comment le choisir, etc. Pour simplement, parce que sinon la vidéo serait trop longue et ça, ça a déjà été traité dans un live spécial qu'on a fait avec Guillaume Morel, le fameux auteur du célèbre Protégor. Donc voilà, on a déjà étudié tout ça pendant une bonne heure et demie, donc n'hésitez pas à vous reporter à ce live, d'accord ? C'est vraiment des équipements, des outils qui vous servent au quotidien pour simplement que votre journée se passe bien. Voilà, c'est une sorte de gestion des risques, c'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, de quoi j'ai besoin pour passer ma journée et si jamais ça venait à faillir, à avoir un problème, comment je me retourne, d'accord ? C'est tout simplement ça, c'est avoir un plan de secours. C'est vraiment aussi simple que ça, d'accord ? Beaucoup critiquent les équipements de... Voilà, les équipements de... Les EDC, les Verity Curry, les fonds de poche, fonds de sacs, en disant, ouais, bah oui, mais c'est un truc de survivaliste, vous allez voir que... vous allez pas vous faire agresser à tous les coins de rue, etc. C'est pas une histoire de ça, c'est pas être parano, d'accord ? C'est avoir le juste équilibre pour être en sécurité, pas avoir de problèmes dans la journée, c'est vraiment du basique. Tout simplement, c'est pareil, pourquoi vous avez une ceinture de sécurité dans votre voiture ? Vous comptez pas avoir un accident à tous les coins de tous les carrefours. C'est pas pour autant que vous mettez pas votre ceinture de sécurité. Vous avez une assurance habitation, c'est pas pour autant que votre maison va prendre feu tous les 4 matins, d'accord ? C'est simplement une logique d'assurance, c'est dû au cas où, sans être parano, en faisant une bonne gestion des risques, d'accord ? Qu'est-ce qui peut arriver ? De quoi j'ai besoin ? Et je m'équipe en fonction du contexte et de la personne. Ok, alors moyen de communication, rien de palpitant, simplement un téléphone portable, d'accord ? Alors évidemment, le téléphone portable peut servir à plusieurs choses, il peut faire lampe, il peut faire bloc-notes, il peut faire dictaphone, d'ailleurs si vous m'avez vu à la fin des cours de Krav Maga, j'aime bien justement prendre note par dictaphone de tout ce que j'ai pu apprendre pour le retransmettre par écrit derrière. Donc voilà, le téléphone est assez polyvalent, mais évidemment sa fonction première, c'est de pouvoir communiquer. Donc point de vue communication, voilà, ça reste le téléphone. En général, mon téléphone, moi, il a une autonomie environ d'une journée et demie, donc si je pars le matin, je rentre le soir, je prends que le téléphone, d'accord ? J'ai pas autre chose. Si par contre, je pars plus longtemps, je pars plus longtemps, notamment je pars en bivouac, en forêt, pour plusieurs jours, à ce moment-là, j'aurai un petit power bank, c'est une batterie externe, ni plus ni moins, une batterie externe qui permet d'avoir environ 2, 3 recharges de plus sur mon téléphone. Voilà, ça je l'aurai dans un sac à dos, si je pars un peu plus longtemps. Voilà, donc c'est encore une fois à adapter. Si je pars peu de temps, je ne la prends pas. Ou alors, dans tous les cas, en voiture, j'ai des câbles pour recharger mon téléphone. Si jamais je pars plus longtemps, à ce moment-là, j'aurai valu et je pense que je prendrai, voilà, je prendrai sûrement la batterie de secours. Alors, moyenne paiement, moyenne paiement, tout simplement, il n'y a rien de miraculeux. Moi, je n'ai plus de portefeuille, en fait, suite à la vidéo qui a été faite par Karate Bushido, sur les EDC, j'ai décidé de passer le pas et de partir sur un porte-carte, d'accord, ça ressemble à ça. C'est un tout petit porte-carte, d'accord. Voilà, j'ai plus de portefeuille, ça, c'est beaucoup plus light, beaucoup plus léger qu'un portefeuille, donc je préfère ça. Ça permet de transporter toutes vos cartes, ça permet de transporter évidemment du cash, donc ça, ce n'est pas un souci. Donc, très pratique, je vous mettrai tous les liens évidemment en description. J'ai ici, moi, une carte anti-RFID, d'accord, qui me permet de protéger mes cartes de paiement. Donc, ça, c'est très pratique, très pratique ici, c'est une petite carte qui se glisse à l'intérieur, d'accord. Voilà, ça, c'est mon petit portefeuille. Je n'ai pas de porte-monnaie, je transporte très peu de monnaie, à peine 2-3 euros sur moi et c'est dans ma poche de jean, comme ça, si jamais j'ai besoin de donner une pièce, je n'ai pas sorti à mon portefeuille et également, les pièces que j'ai, la petite bigaille que je peux avoir dans ma poche de jean, dans un contexte de self-defense, peut me servir à prendre et à jeter, d'accord, pour faire une diversion, pour jeter au visage, par exemple, ça peut me permettre de prendre la fuite, de jeter justement ces quelques pièces au visage de l'opposant pour pouvoir prendre la fuite au sens opposé. Alors, je le disais tout à l'heure aussi, donc j'ai bien une carte anti-RFID, donc dans mon porte-carte et j'ai aussi dans mon porte-carte une petite carte ici, là, qui en fait est au final une petite, voilà, une petite clé USB, d'accord, c'est une petite clé USB qui se glisse comme une carte dans le porte-carte. Ça, ce n'est pas un moyen de paiement, proprement dit, du tout, hein, c'est simplement une petite carte qui me permet de soit stocker des fichiers dont j'ai besoin au quotidien, par exemple, pour travailler ou autre, soit justement, si jamais quelqu'un peut me passer un fichier informatique dont j'ai besoin et ça me permet d'avoir ça dans mon porte-feuille. Ça ne prend pas de place et c'est toujours intéressant. OK, alors, dans l'optique où je perds, par exemple, mon porte-feuille, bon, voilà, je suis en séjour quelque part, je perds mon porte-feuille, ça commence à être un petit peu compliqué ou ma carte bleue est bloquée, ce qui m'est déjà arrivé. J'ai un petit backup, un tout petit, ici, c'est ça. Ce petit cylindre, en fait, c'est un petit porte-clé, d'accord, qui s'accroche à vos clés ici et à l'intérieur, on a ici, alors, ce n'est pas un vrai, mais on peut mettre un petit billet, donc on pourrait mettre un billet, admettons, 50 euros ici, dans votre porte-clé, ici, voilà. Ça, ça reste sur vos clés et ce qui fait que vous avez toujours un billet de 50 euros qui est sur vous. Admettons, vous oubliez, vous perdez ou pire, on vous vole votre porte-feuille, et bien, vous aurez quand même au minimum un billet en backup qui vous permet de faire face, de prendre un taxi, d'appeler quelqu'un, de vous retourner un petit peu. Donc, ça ne prend pas de place, ça ne coûte quasiment rien et c'est toujours intéressant à mon sens. Alors, si je devais avoir qu'un équipement secourisme, ce serait ça. Une paire de gants, ni plus ni moins, voilà. C'est tout simple. Une paire de gants, d'accord ? Parce qu'en cas de victime à traiter, s'il y a saignement, voilà, je vais éviter de mettre mes mains au contact, je vais demander en priorité à la victime si elle peut venir compresser, venir faire un point de pression elle-même sur sa plaie, si par contre, j'ai vraiment besoin d'intervenir et qu'il y a du sang, voilà, j'aime mieux évidemment éviter un contact. Donc après, on peut utiliser autre chose, on peut utiliser des sacs plastiques, autre chose. Mais voilà, s'il y a une chose à avoir, moi j'aime bien les gants, ça ne prend pas de place. C'est quelque chose qui est assez simple de transporter, notamment par exemple dans simplement des petits porte-clés comme ça, d'accord ? Là-dedans, dans ce porte-clés-là, j'ai un masque de RCP, d'accord ? Un masque de RCP et une paire de gants, d'accord ? Ça ne prend vraiment pas de place sur vos clés et c'est pour moi le minimum, on va dire, pour le secourisme, c'est vraiment une base. Ok, alors, EDC, secourisme proprement dit, alors, j'aime bien avoir un tout petit peu, vraiment le strict minimum de matériel sur moi, tout dépend de si j'ai une veste sur moi ou pas, si je me transporte vraiment en tee-shirt, léger, ça va dépendre. Si j'ai vraiment mon manteau, donc ma veste, j'ai comme équipement minimal, j'ai un soie de thé, d'accord ? Ici, là. C'est un... Alors, le soie de thé, c'est un garrot, ça, là, c'est mon solide entraînement, d'accord ? Le bleu entraînement. C'est un garrot assez polyvalent parce qu'il permet non seulement de faire garrot, d'accord ? Ça fonctionne, on va dire, primaire, mais il permet aussi de faire un pansement compressif, d'accord ? De venir appuyer. Si on le sert moins, ça va faire un compressif, d'accord ? Associé à de la gaze, ça peut être très intéressant. Ça a d'autres trucs après utilité pour fixer certaines choses. Mais ce que j'aime bien dans le soie de thé, justement, c'est qu'il est assez polyvalent. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être formé avec ça, donc c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'utilise. Je le répète encore une fois, n'utilisez pas des choses sur lesquelles vous n'êtes pas formé. Alors, évidemment, dans un contexte civil, en ville, il y a très, 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 et encore très peu de chances que j'utilise un jour un garrot, d'accord ? Cependant, j'aime bien l'avoir sur moi parce que, justement, je le répète encore une fois, il est assez polyvalent, donc il peut faire face à beaucoup de choses, ce qui fait que c'est assez intéressant de l'avoir. Alors, justement, je parlais du fameux garrot, pour ça, pour le compléter, j'utilise ça. Ici, c'est une gaz compressée, d'accord ? Ça ne prend pas de place. Une fois plié dans le manteau, ça ne prend pas de place. C'est ni plus ou moins de la gaz, ce qui fait qu'en cas de plaies importantes, je peux non seulement utiliser la gaz et pour maintenir en place, si jamais je ne peux pas maintenir une compression manuelle, la victime ne peut pas le faire ou j'ai besoin de faire autre chose de mes mains. Voilà, j'associe justement le fameux soit T à la gaz, d'accord ? Ce qui fait qu'avec ça, je peux maintenir la gaz en place, d'accord ? Donc ça et ça, c'est vraiment le matos, on va dire, polyvalent de base. Ok, donc pour la partie secourisme, en résumé, je transporte ici une paire de gants et un masque de RCP, d'accord ? Qui peut se transporter en porte-clés. Un garrot soit T qui est assez polyvalent, donc qui permet de faire garrot et ou pansement compressif associé à de la gaz. Voilà, donc assez simple, d'accord ? Si jamais j'ai pas ma veste et que je peux pas tout transporter, j'aurai sûrement au minimum ça. Voilà. Alors je le répète, encore une fois, sur ce qui est du secourisme, ce qui est important, c'est de vous former et de vous recycler régulièrement, d'accord ? Ça sert à rien d'avoir du matériel pour avoir du matériel. Ça sert à rien d'avoir du matériel en se disant, c'est bon, je suis protégé, je saurais faire face. Ça sert à rien d'avoir un garrot type top 4, etc. et à vouloir absolument poser un garrot alors qu'il faut surtout pas le poser, d'accord ? Voilà, faut vraiment bien respecter tout ça. Bien penser aussi au contexte, être éloigné en forêt et se traiter, c'est comme différent de traiter une personne dans la rue avec un délai d'intervention vraiment très court. Voilà, pensez à ça, simplement évaluez le risque et équipez-vous et agissez en conséquence. Ok, alors on rentre maintenant au sujet plutôt, on va dire, self-défense au niveau des EDC. Alors, on va parler ici des différents objets qui pourraient nous aider à nous sentir de situations un petit peu complexes, situations d'agression. Le premier objet qui est anodin, qui reste un objet usuel et qui peut être intéressant dans une optique de self-défense, c'est simplement un stylo, d'accord ? Là, c'est un stylo un peu plus gros, un peu plus grossier, c'est fait exprès. C'est un Sharpie, d'accord ? J'avais fait une petite vidéo justement sur quelques pistes pour se défendre avec un stylo, mais c'est vrai qu'un stylo, ça reste quand même très performant, donc attention à ça. Là, c'est un stylo un peu plus grossier, on le voit à la caméra ici. Ça peut être intéressant pour une optique de self, sachant que le Sharpie existe un petit peu aussi encore plus gros. Alors, deuxième objet que j'aime bien pour tout ce qui est optique de self, encore une fois, ce n'est pas un accessoire vraiment de défense, c'est un accessoire classique, c'est une lampe. C'est une lampe torche, ici une Clarus 360 X1. J'ai fait une vidéo là-dessus également, comme sur le stylo. Moi, j'aime bien la lampe parce que ça permet de venir garder à distance, de venir flasher et pouvoir prendre la fuite derrière, donc ça peut être intéressant. Ça peut aussi, évidemment, servir d'impact tool, mais voilà. Ce qui est intéressant, le stylo et la lampe, c'est que ça reste deux outils qui ne sont pas des accessoires de défense, proprement dit. Ce sont des outils, c'est une lampe, c'est un stylo. C'est des objets qui sont totalement légaux. Moi, aux aéroports, quand je voyage, j'ai toujours cette lampe-là et ça ne pose jamais de problème. Ok, alors, troisième objet, ici, on rentre vraiment dans ce qui est accessoires de défense, proprement dit. Ce sont des accessoires qui sont faits, qui ont été conçus pour la défense. Alors, rien de très différent, c'est une fameuse petite lacrymo, d'accord ? Ça, c'est de la marque Sabre, Sabre Red, fabriquée donc aux USA. Ça marche très bien. Pour l'avoir testé sur moi, ça marche très 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 bien. C'est un petit format, voilà. Par contre, ça reste évidemment, ça reste une lacrymogène. Donc, ça reste une arme de catégorie D. Donc, attention au contexte légal. Voilà, c'est à voir. À voir avec vous en fonction du contexte. Voilà, mais pensez toujours à rester dans le cadre légal. Voilà, petite lacrymo. Ok, on reste dans tout ce qui est lacrymo avec un deuxième outil qui est assez connu et qui est très efficace. Le fameux Guardian Angel, d'accord ? Voilà. Celui-ci, il est un petit peu typé, un peu girly. Pour faire simple, c'est un, on va dire, un pistolet lacrymogène. D'accord ? Ça, c'est pyropropulsé et vous avez deux cartouches de lacrymogène ici. D'accord ? Voilà. C'est du one shot. Une fois que c'est utilisé, c'est fini. Mais voilà, ça, c'est un petit outil qui est aussi intéressant à connaître. Alors, juste un petit point, si tout ce qui est sujet des lacrymogènes vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer au live qu'on a fait avec Guillaume Morel sur tout ce qui est outil de défense et surtout, la vidéo qu'on a fait ensemble, la petite interview pour son bouquin, justement son e-book lacrymo où justement, on passe en revue tout ce qui est un petit peu lacrymogène, donc l'aspect légal du lacrymogène et tout ce qui est aspect technique. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens dans la vidéo. Alors, pour terminer cet aspect vraiment EDC self, je le répète, attention au contexte légal, d'accord ? Transporter un stylo, une lampe ou une lacrymogène ou autre chose, c'est pas la même chose, d'accord ? C'est pas la même chose au niveau légal. Renseignez-vous bien, il faut être conscient de ça. Après, voilà, c'est vos choix, c'est vous qui faites en fonction de vous, en fonction de la situation. Voilà, mais pensez toujours respecter le cadre légal, c'est important. Ok, alors, point important sur les EDC, donc les équipements du quotidien, on va dire, pour parler grossièrement, c'est quelque chose qui est adapté et adaptable, c'est-à-dire qu'il est adapté à la personne, d'accord ? Il est adapté à vous, il doit être adapté à vous, évidemment, par exemple, pour le secourisme, vous n'allez pas avoir le même matériel si vous allez en forêt que si vous restez en ville. Vous n'allez pas avoir les mêmes choses sur vous si vous êtes migraineux ou diabétique, par exemple, c'est des exemples-là. Mais voilà, c'est ça qu'il y a à prendre en compte, d'accord ? C'est adapté et adaptable, adaptable à la situation. Je leur dis encore une fois, vous ne prenez pas les mêmes choses si vous partez trois jours en forêt ou si vous partez juste au travail la journée, d'accord ? Ça, c'est important à savoir. C'est aussi contextuel, d'accord ? Par exemple, un équipement, ça peut être des lunettes de soleil. Si vous partez en plein été, ça peut être intéressant. Si vous partez en ce moment en contexte Covid, ben voilà, ça, c'est de l'EDC contextuel. Voilà, petite blague, entre guillemets, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu les différences. Ok, alors si vous voulez approfondir le sujet des EDC, alors premièrement, il y a le live qu'on a pu faire avec Guillaume Morel, donc auteur, co-auteur du célèbre Protégor, d'accord ? Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On a vraiment balayé le sujet dans son ensemble, notamment également tout ce qui est accessoire de défense qui a été balayé sur un autre live, donc n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas non plus évidemment à vous procurer le fameux Protégor, qui est toujours intéressant. Également, le bouquin de Michaelilouz, d'accord ? Celui-ci, d'accord ? Donc le second bouquin de Michaelilouz. Et enfin, la vidéo également, justement, que Guillaume et Mika ont fait sur la chaîne Karate Bushido, qui, voilà, dont je me suis beaucoup inspiré d'ailleurs pour faire cette vidéo avec les équipements dont je dispose. Alors, pour la partie secourisme proprement dite, je vous conseille déjà ce petit bouquin, d'accord ? C'est forcément formation PSC1. Alors, je vous conseille le bouquin, mais surtout, je vous conseille la formation, d'accord ? C'est logique. Voilà, formez-vous, recyclez-vous, c'est le plus important. Mais bon, ça, comme on va dire pour réviser tranquillement, ça peut être toujours intéressant. Toujours secourisme, j'ai le très bon bouquin de Joel Schwermans, d'accord ? Secourir en zone hostile, d'accord ? Vraiment très, très bon bouquin, très, très bien expliqué, très bien fait. Donc, se traiter ou traiter efficacement un blessé, vraiment super. J'ai eu l'occasion, moi, de participer à une formation, une formation, une formation avec Joel, vraiment super. Très pédagogue, j'ai appris énormément. Voilà, je continue à driller la même chose, donc vraiment super. Et enfin, justement, Joel a sorti ce fameux petit mémo, d'accord ? D'accord, ici. Guide de terrain pour secourir en situation dégradée, d'accord ? Une petite dérivée du livre qui est évidemment toujours très intéressant à consulter. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit commentaire, en commentaire par exemple, ce que vous en avez pensé, ce que vous, vous utilisez en EDC, quels sont vos EDC préférés par exemple ? Et voilà, sur ce, moi, je vous laisse pour de prochaines vidéos. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501